bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo point technique la fente doublée cette vidéo m'a été demandé par marie france une abonnée donc si comme elle il y a des vidéos vous aimeriez vraiment voir sur cette chaîne alors écrivez les en commentaire et j'essaierai d'en faire un tutoriel le plus rapidement possible comme d'habitude vous retrouverez la liste des fournitures en barre d'infos ainsi que le patron que j'utilise dans cette vidéo qui est disponible au téléchargement gratuitement vous savez tout donc c'est parti pour le tutoriel pour commencer il vous faut deux morceaux de dos coupés en tissu les deux sont symétriques vous aurez aussi besoin de deux morceaux de dos coupés dans la doublure attention le côté droit est différent du côté gauche superposer les deux morceaux de dos en tissu endroit contre endroit épinglez puis piqué à 1 cm du bord jusqu'au repère ouvrez la couture au fer retournez la partie extérieure gauche sur l'envers et tracez au stylo effaçable deux lignes perpendiculaires à 6 cm du bord tracez ensuite une diagonale passant par le point d'intersection et ajoutez 1 cm de valeur de couture ou utilisez directement le patron fourni en barre d'infos venez maintenant couper sur la ligne de valeur de couture pincez au niveau de l'intersection et pliez le bord biseauté en deux endroit contre endroit épinglez puis piquez sur la ligne à 1 cm crantez la pointe de la valeur de couture pour pouvoir l'ouvrir aplatissez-la puis recoupez les extrémités pour qu'elle s'aligne parfaitement avec les bords de l'angle sur le bord inférieur droit venez marquer l'ourlet de 6 cm vérifiez que l'ourlet gauche fait bien 6 cm également puis marquer tous les plis au fer superposez la fente en doublure gauche sur la fente en doublure droite endroit contre endroit épinglez puis piquez les deux morceaux de doublure ensemble en vous arrêtant à 1 cm avant la fin du morceau de doublure gauche prenez le dos droit en tissu et dépliez l'ourlet superposez le bord inférieur de la doublure endroit contre endroit épinglez et piquez à 1 cm ouvrez la couture puis repliez l'ourlet en tissu sur la ligne que nous avons tracé tout à l'heure à 6 cm repliez la doublure contre le dos droit en tissu endroit contre endroit épinglez le décroché en faisant attention de bien aligner les coutures milieu dos épinglez ensuite jusqu'à l'ourlet puis piquez du milieu dos jusqu'en bas crantez dans l'angle haut niveau du milieu dos pour libérer la matière dégarnissez l'angle du décroché et de l'ourlet pour créer de belles pointes vous pouvez maintenant retourner le tout sur l'endroit superposez le reste de la doublure avec le dos en tissu droit endroit contre endroit pour m'assurer que les deux épaisseurs coïncident bien j'ajoute un petit repère à 1 cm sur le tissu et sur la doublure avant d'épingler les deux épaisseurs ensemble je glisse le sommet du décroché que nous venons de coudre en sandwich entre la doublure et le tissu seulement 5 mm doivent être pris dans la couture épinglez puis piquer à 1 cm en vous arrêtant dans l'angle aiguille plantée crantez seulement dans la doublure jusqu'à l'aiguille pour libérer la matière et pouvoir la faire tourner pour continuer à coudre jusqu'en bas il ne nous reste plus qu'à terminer l'ourlet de la partie gauche pour cela tracez une ligne à 3 cm du bord inférieur de la doublure et recoupez sur cette ligne plantez l'aiguille là où vous vous étiez arrêté de coudre avant de couper la doublure faites un petit point d'arrêt puis replantez l'aiguille crantez la doublure comme nous l'avons fait précédemment puis tournez-la pour qu'elle se superpose avec le tissu et que vous puissiez finir l'ourlet et voilà votre fente doublée est terminée j'espère que cette vidéo vous aura été utile si vous avez des questions j'y réponds en commentaire merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater le tuto de la semaine prochaine quant à moi je vous dis à très bientôt Musique 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 Musique